On va aller à la lecture biblique avec Paul. Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans Acte 3, verset 6. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni l'argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. On va chanter le chant. Abandonne ta vie. 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 » Abandonne ta vie. Abandonne ta vie. Mais bon abonnaie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour aider un clochard sur le bord de la rue. Tout le monde a ses limites et bien qu'on pense parfois qu'on n'a pas de limites, on finit toujours par les atteindre un jour ou l'autre. Cependant, fixer nos limites, c'est une affaire de perception. Certains vont voir leurs limites très proches, d'autres vont les voir très loin. C'est une affaire relative qui dépend de quel point de vue nous abordons la chose. Ça dépend avec quels yeux qu'on voit la chose, quelles sont nos limites. Un jour, il y avait un riche fermier de l'Ouest qui est venu se promener au Québec. Et puis alors qu'il était dans, qu'il passait dans un rang, il n'était pas en ville, il était en campagne, il passait dans un rang. Il a dû arrêter sa luxueuse voiture parce qu'il y avait un cultivateur qui faisait traverser ses quelques vaches, qui faisait traverser la route. Alors après que le cultivateur a fermé la barrière, le riche propriétaire lui a demandé « Est-ce que c'est grand ta terre que tu possèdes ici? » Ah, il dit « Oui, c'est quand même assez grand. » Il dit « Tu vois, ça va jusqu'au ruisseau là-bas que tu vois, au long du chemin. » Et puis ça va jusqu'à la forêt sur la colline là-bas. OK. Alors le monsieur, le grand propriétaire, il dit « Tu sais, moi, j'ai une propriété sur laquelle, dans l'Ouest, j'ai une propriété sur laquelle, je peux prendre ma camionnette et rouler durant des heures sans atteindre la limite. » Le cultivateur, il dit « Wow! » Il dit « J'ai déjà eu une auto comme ça, moi aussi. » Alors vraiment, les limites sont parfois une affaire de perception. Quelles sont nos propres limites? Jusqu'où s'étendent nos horizons? Est-ce qu'elles sont limitées par le petit ruisseau qui coule là-bas? Ou par une forêt sur la colline? Ou est-ce que nos limites sont si vastes, sont si éloignées, qu'on peut rouler durant des heures sans jamais en voir le bout? Pierre, lui, il n'y avait pas de limite. Du moins, est-ce qu'il le pensait? Dans Matthieu 26, au verset 33, on découvre ça. Pierre n'avait pas de limite. Matthieu 26, 33. Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre se sentait fort. Pierre était quelqu'un de fort aussi. Pierre était probablement un des leaders de son groupe. Pierre était quelqu'un qui se démarquait. Pierre était quelqu'un qui probablement exprimait ses convictions, etc. Pierre était quelqu'un de relativement fort. Il était engagé. Il n'avait pas peur d'affirmer ses conditions. Mais il y a une chose, c'est qu'il ne connaissait pas ses limites. Jésus le met pourtant en garde au verset 34. Verset 34, Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Non, 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 de répondre à Pierre au verset 35. Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Alors, Pierre était quelqu'un de très fort. Du moins, le pensait-il. Pierre, il voyait ses limitations personnelles bien plus loin qu'elles n'étaient en réalité. Nous connaissons tous la suite. Quelques heures plus tard, pas plusieurs jours plus tard, mais quelques heures plus tard seulement, au champ du coq, Pierre avait déjà renié trois fois Jésus. Quelle déception ce fut pour lui de constater que son champ venait toujours, tout à coup, de se rétrécir comme peau de chagrin. Il ne pouvait plus rouler des heures sur ses terres. Sa propriété se limitait maintenant au petit ruisseau qui était à côté de lui et qui n'avait pas réussi à franchir. Heureusement, à ce moment-là, Pierre a croisé le regard de Jésus qui lui montrait que, malgré tout, Jésus l'aimait encore et qu'il était prêt à l'aider à franchir ce petit ruisseau sur lequel il n'avait pas réussi à franchir par lui-même. Jésus a relevé Pierre. Un peu plus loin, on retrouve Pierre, encore une fois, dans Acte 2, verset 14. Acte 2, verset 14. Alors, Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » C'était la Pentecôte qui venait juste d'avoir lieu. Les apôtres viennent de recevoir le Saint-Esprit et ils viennent de témoigner devant une grande foule qui se tenait à Jérusalem. Certains de ces hommes se demandent ce qui se passe et ils disent « Mais ces hommes sont en train de divaguer, ils sont ivres. » Et cette fois, Pierre n'a pas peur et il prend leur défense. Il n'a pas peur d'affirmer que lui-même fait partie de ce groupe de gens qui prêchent Jésus. Il a changé. Ses limites, son horizon, se sont éloignés. Cette fois, il n'a pas peur de dire les vraies choses aux gens qui sont devant lui. Acte 2, verset 22-33. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins, arrêté selon votre préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Alors, cette fois, Pierre, étant confronté à donner son témoignage pour Jésus, n'est pas timide. Il réussit cette fois à donner son témoignage. Cette fois, Pierre n'a pas peur des mots. Il n'a pas peur de s'affirmer. Sa prédication et celle des autres apôtres se traduit ce jour-là, même si quelques heures auparavant, quelques jours auparavant, ils étaient tous cachés et avaient eu peur, se traduit par un baptême de 3000 personnes, par le baptême de 3000 personnes. Vous retrouvez ça au verset 41. Tous ces hommes, ces onze, qui auparavant se chicanaient pour savoir qui méritait la première pièce dans le royaume de Jésus, qui avaient passé par l'endormissement alors que Jésus avait besoin d'eux sur la montagne, et qui s'étaient tous enfuis au moment de son arrestation et qui étaient complètement découragés après sa mort, sont devenus des témoins importants dont les limites personnelles se sont élargies au monde entier, à toute la terre. Mais pour Pierre, la mission fait juste commencer. Dans Acte 3, versets 1 à 13, il nous a fait part d'une guérison qu'il a accomplie avec Jean. C'est la guérison d'un homme incapable de marcher de naissance et qui mendiait à la porte du temple. Cette fois, par contre, Pierre ne compte pas sur sa propre puissance pour accomplir sa tâche. Verset 16, dans Acte 3, verset 16, il dit, « C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en celui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Cette fois-ci, au lieu de compter sur sa propre puissance, il comptait sur la puissance de Jésus pour accomplir ce miracle. » La guérison de cet homme est un peu à l'image de ce que Pierre a vécu lui-même. Cet homme-là était assis à la porte du temple, découragé et mendiant. Quelque temps auparavant, c'était Pierre lui-même qui était assis, découragé, renfermé, caché et mendiant parce qu'il était écrasé et sans espoir. C'était lui qui était mendiant, pas qu'il mendiait de l'argent, mais il voulait bien que quelqu'un lui donne la force de se relever lui-même parce qu'il était complètement écrasé. Il voulait qu'on l'aide à rebâtir sa confiance en soi qui s'était si durement effondré lors de la nuit fatidique. Et Jésus était là pour cela. C'est lui qui lui a tendu la main par son regard compatissant. C'est Jésus qui l'aurait levé, lui qui ne pouvait plus se supporter lui-même tant il avait découvert que ses limites étaient très proches de lui, qu'il ne pouvait même pas franchir un petit ruisseau par lui-même. Acte 3, verset 7. Acte 3, verset 7. Alors cet homme qui venait d'être guéri était content d'avoir été guéri. Pierre aussi, après avoir été relevé de sa chute, était aussi content d'avoir été relevé. Et lui aussi courait, sautait, pour justement aller rencontrer Dieu. On trouve cela dans Jean 20, verset 4. Jean 20, verset 4. Alors que Pierre était très heureux justement d'aller retrouver son sauveur. Jean 20, verset 4. Il courait tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et il arriva le premier au sépulcre. Alors Marie venait d'annoncer aux apôtres que Jésus était ressuscité et Pierre et Jean sont partis à la course. Ils disent, on veut voir ça, on veut rencontrer notre Seigneur au plus tôt. Ils sont arrivés justement au sépulcre. Pierre avait été relevé, remis sur pied comme le paralytique et comme lui, il courait et il sautait de bonne heure. Il courait pour revoir au plus tôt Jésus son sauveur. Le ministère de Pierre fut dorénavant un ministère en mouvement. Pierre n'a pas arrêté de marcher, de courir justement pour accomplir son ministère. Il n'était plus question de s'arrêter. Il lui fallait témoigner au maximum du salut de Jésus et c'est ça qui est du fait qu'il avait été lui-même relevé et pardonné. La différence d'approche entre la foi où Pierre s'était rendu dans la cour de Pilate et celle où il a rencontré cet homme infirme, c'est qu'il n'est pas intervenu par lui-même ni avec la même attitude. Dans la cour de Pilate, il était entré en catimini, en cachette, en espérant que personne ne le reconnaîtrait, car lui-même, il était déjà effondré. Il avait vécu l'arrestation de Jésus, mais même s'il l'avait suivi pour aller dans la cour de Pilate, il était déjà effondré, il ne savait pas comment se comporter. Déjà, il s'était rendu compte que malgré ses bonnes intentions, il n'arrivait pas à rien faire pour Jésus, pour le délivrer. Il savait qu'il n'avait pas la force physique de le faire ni de changer quoi que ce soit dans les choses qui étaient avant de se dérouler. Et il se rendait de plus en plus compte que pas même sa force morale ne lui permettait d'affronter la situation. Oui, il était de ceux qui avaient suivi Jésus, mais il n'était même pas en mesure de dire aux gens qui lui demandaient « Est-ce que c'est toi qui étais avec Jésus? » « Non, 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 ce n'était pas moi. » Et il a même, ce manque de force morale l'a poussé à renier Jésus trois fois. Au contraire, lorsqu'il s'est présenté devant l'homme infirme, il n'a pas abordé la situation de la même façon. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors, on va découvrir un tout autre pierre à ce moment-là. Un pierre rempli d'assurance. Non pas d'assurance en ses propres forces, mais ni sur ses ressources personnelles, parce qu'il dit, je ne peux pas te donner rien. Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Il y aurait pu dire, moi aussi, que je n'ai pas de puissance, je n'ai pas rien. Mais, par ce que j'ai, par la foi que j'ai en Jésus, je te le donne. Et, par cette foi, lève-toi et marche. Quelle différence l'approche? Tu veux de l'argent? Je n'en ai pas. Mais, ce que j'ai, je te le donne. Le pierre d'auparavant, s'il n'avait pas été relevé par Jésus, serait sûrement passé son chemin, sans rien dire, en catimini encore une fois. Mais cette fois-là, contrairement à la nuit où il était dans la cour de Pilate, il ne se gêne pas de témoigner. Acte 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous tenez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous eussions fait marquer cet homme? Regardez-nous pas. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. Pourquoi est-ce que vous me regardez de cette façon? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Jésus-Christ, celui qui a crucifié. Pierre ne se gêne pas à ce moment-là pour témoigner de Jésus, qu'il a relevé, qu'il a relevé de ses chutes même après qu'il avait chuté. Et maintenant, Pierre est devenu un panneau indicateur. Pierre ne pointait plus son doigt sur lui, mais il pointait son doigt au ciel. « Regardez-moi pas. Regardez au ciel, celui qui a la puissance de faire ces choses-là. Moi, je ne suis rien. Jésus est tout. » Sa chute lui a ouvert les yeux. Lui qui se pensait tout, qui se pensait fort, s'est rendu compte qu'il n'était rien. Lui qui se pensait fort, s'est rendu compte qu'il était faible. Lui qui se pensait courageux, s'est rendu compte qu'il était un trouillard. Lui qui pensait pouvoir endurer et affronter la persécution et les reproches, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas affronter la réprobation par lui-même. Les qualités qu'il pensait avoir, il s'est finalement aperçu que ce n'était que faiblesse. Comme dans le cas de la guérison de l'infirme, Dieu seul est capable de faire marcher un homme boiteux, de le faire sourire à nouveau, de le faire courir et sauter de joie à nouveau, de prendre un homme complètement à terre et dévasté et d'en faire un homme qui se tient debout et qui est heureux. Dieu peut faire cela non seulement physiquement pour un homme, comme l'infirme, mais il peut aussi le faire spirituellement pour Pierre et moralement, pour lui qui était effondré. L'infirme en a été un témoignage et la vie de Pierre ainsi que des autres apôtres l'a aussi été. D'un homme orgueilleux, Jésus a fait de Pierre un homme humble qui s'était rendu compte de sa faiblesse, mais qui a aussi découvert comment il pouvait maintenant s'appuyer sur la puissance de Dieu, de Jésus. Pierre a découvert l'humilité. Pas cette humilité qui fait dire « Regardez-moi, je ne peux pas faire grand-chose, mais regardez tout ce que malgré tout j'ai réussi à accomplir. » Non, Pierre avait découvert qu'il ne pouvait rien accomplir sans la puissance de Dieu. Pierre et les autres apôtres aussi ont découvert la vraie humilité. Comme je le mentionnais plus tôt, tout n'est qu'affaire de perception. Quelle est ma limite? Quels sont mes moyens qui sont à ma disposition pour me dépasser? Est-ce que je peux franchir le petit ruisseau qui est au bord, au bout du champ? Ou est-ce que je peux m'éloigner jusqu'à l'horizon et d'avancer et de voir que l'horizon s'éloigne à mesure qu'on avance aussi? Dans le cas de Pierre, et c'est aussi sûrement dans notre cas, il y a aussi, il y a plein de choses qui nous empêchent justement de nous avancer vers les limites que l'on pourrait atteindre. Dans le cas de Pierre, c'était, entre autres choses, qu'il y avait encore un élément dans sa vie qui l'empêchait de s'avancer. Et Dieu n'en avait pas fini avec Pierre. Malgré son bon vouloir, Pierre n'avait pas encore vu jusqu'où il pouvait aller. Il avait encore des limitations importantes à sa vision. Ses limitations, c'était des natures culturelles et raciales. On trouve ça dans l'acte 10. Ce problème portait le nom de Corneille. Acte 10, versets 1 et 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu constamment. Corneille était un officier romain. Autrement dit, c'était un ennemi du peuple d'Israël. C'était un envahisseur d'une nationalité qui avait comme prétention de ne reconnaître aucun Dieu. Corneille croit en Dieu et il a eu une vision. On trouve ça dans l'acte 10, versets 3 à 8. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra et lui dit, chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisit des froids, il répondit, qu'est ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. « Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui l'étaient attachés à sa personne et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. » Dieu voulait que Corneille soit instruit au sujet du salut et il avait choisi Pierre pour l'instruire. Mais il semble que Dieu savait qu'il y avait encore quelque chose dans le cœur de Pierre qui l'empêcherait de répondre favorablement à une telle requête si elle lui était demandée. Dieu n'a pas de cadre défini pour offrir le salut. Par exemple, il ne choisit pas une personne blanche habitant dans un tel pays de 16 à 80 ans, etc. Non. Dieu désire offrir le salut à toute personne sur terre. La limitation, c'est Pierre qui les mettait dans sa tête. Acte 10, versets 9 à 14. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient sur la terre, et où il se trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre lui dit, « Non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impure. » Vous connaissez l'histoire. Dieu ne voulait pas que Pierre renonce à ses principes de vie, ni aux croyances qu'il tirait de l'enseignement de la Torah à ce moment-là. Dieu voulait plutôt lui faire comprendre qu'il ne devait faire aucune exception de personne, qu'il devait aller auprès des gens de toute nationalité, qu'il devait aller de par le monde si besoin était afin de répandre la bonne nouvelle du salut. Dieu savait qu'à ce moment-là, si les soldats se seraient présentés à la porte et pour lui demander d'aller voir Corneille, peut-être qu'il aurait dit, « Non, 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 non. Moi, mon ministère, c'est au sein des Hébreux, au sein du pays d'Israël et je ne vais pas commencer à aller pour enseigner des romans. Alors, dans l'acte 10, au verset 28, il dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme souillé et impur. » Alors, Pierre a appris la leçon et a appris qu'aucun homme ne devait être regardé comme souillé et impur. Qu'en est-il de nous? Quelle est notre expérience avec Dieu? Est-ce que nous avons vécu une expérience semblable à Pierre dans notre vie? Est-ce que c'est nécessaire de vivre une telle expérience pour pouvoir nous mettre totalement au service de Jésus, comme Pierre l'a fait? Matthieu 21, verset 44. Matthieu 21, 44. « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Je pense que nous devons, à un moment donné dans notre vie, tomber sur cette pierre qui est Jésus. Non seulement pour pouvoir bénéficier du salut, mais afin de pouvoir devenir un ouvrier utile pour lui. Tant que nous ne découvrirons pas notre impuissance comme Pierre l'a découvert, nous ne pourrons pas être forts pour Jésus. Il y a plusieurs exemples de personnages bibliques qui ont dû, à un moment de leur vie, se briser sur la pierre pour découvrir le salut et la puissance de Dieu. On peut penser à David avec son histoire avec Bathsheba. On peut penser à Samson qui a dû être réduit à l'impuissance, emprisonné et devait travailler pour l'ennemi, justement, pour découvrir que le pardon était encore pour lui et qu'il pouvait encore mettre sa force au service de son Dieu. On peut penser à Joseph, cet adolescent un peu arrogant qui se plaisait à raconter des songes à ses frères où il leur disait qu'un jour, il serait soumis, qu'il a dû être exilé en Égypte, emprisonné et tout, avant de pouvoir être utile pour sa famille. On peut aussi penser à d'autres personnels bibliques qui ont vécu de telles expériences, mais on peut aussi penser à des personnages plus contemporains. Par exemple, nous-mêmes, est-ce que nous, nous sommes brisés sur le rocher? Est-ce que nous, au cours de notre vie, on a pu briser notre cœur sur le rocher que Jésus-Christ, nous libérant et nous faisant découvrir tout l'amour qu'il a pour nous? Je pense que c'est un passage obligé pour chacun d'entre nous, pour chaque chrétien. Pour certains, ça va se faire sans trop de mal, mais pour d'autres, il va y avoir beaucoup de douleur. Ça ne fait pas toujours du bien de se fracasser sur un rocher. Le choc sera plus violent et je pense que certaines personnes devront malheureusement vivre cette expérience plusieurs fois dans leur vie. Malheureusement, nous pouvons oublier notre première rencontre avec notre Sauveur. En effet, il est possible de perdre son premier amour, d'oublier d'où nous venons et de ne plus nous rappeler de notre Sauveur. Ça peut arriver au cours de notre vie. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous vous souvenez de votre premier amour? Comment c'était beau de découvrir l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour vous? Alors parfois, on peut l'oublier. Mais on est obligé de se fracasser à nouveau sur le rocher pour découvrir, justement, encore une fois, cet amour de Jésus. Pierre a frappé le rocher. Ça n'a pas été facile. Ça l'a poussé à agir, à se mettre à service de son Sauveur afin d'annoncer le salut. Pour nous, qu'en est-il? Est-ce que nous sommes en mouvement pour notre Sauveur comme Pierre l'a été après s'être fracassé sur le rocher? Qu'est-ce que nous faisons personnellement et collectivement pour annoncer le salut? Je sais bien que tout comme Pierre, nous n'avons pas la force d'accomplir la mission. Tout comme Pierre, nous sommes peureux et craintifs devant les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Vont-ils m'accueillir, accueillir ce que je vais leur dire? Vont-ils me ridiculiser? Est-ce que je vais passer pour un illuminé devant mes collègues, devant ma famille? Est-ce que je vais perdre toute crédibilité devant mes proches, devant mes clients, devant ceux que je côtoie tous les jours? C'est toutes des questions légitimes que Pierre aussi se posait, mais il a su passer par-dessus ça. Ça ne l'a pas empêché d'agir, tout comme cela ne doit pas nous empêcher d'agir, parce qu'on ne peut pas agir avec notre puissance maintenant que notre cœur s'est fracassé sur le rocher, on doit agir par la puissance de Dieu. Et comme Pierre, on peut dire aussi dans acte 3, verset 12, pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Alors, pourquoi est-ce que vous nous regardez? Pourquoi est-ce que vous nous reprochez certaines choses? Nous, on témoigne pour notre Dieu, on témoigne pour Dieu qui a fait tant pour nous. Nous pouvons et nous devons aussi aller vers les gens avec la même puissance que Pierre. Chaque matin, nous devons nous mettre à nous remettre, nous en remettre à cette puissance pour accomplir la mission qui nous a été confiée. Chaque moment de notre vie doit être un témoignage de l'amour de Jésus pour le monde. Nous sommes ses représentants. Notre vie doit refléter celle de notre sauveur et cela, nous ne pouvons pas le faire à moins que ce soit Christ qui vive en nous. J'ai bien aimé le témoignage d'une de nos sœurs récemment qui nous disait que comme elle devait laisser son emploi, une de ses collègues lui a approché pour lui dire qu'elle était désolée de l'avoir partie, mais qu'elle lui a aussi confié qu'elle la trouvait un peu bizarre. Pas dans un sens péjoratif, mais qu'elle trouvait qu'elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas et qu'elle voulait savoir c'était quoi qu'elle avait spécifiquement cette dame-là. À ce moment-là, notre sœur aurait pu lui répondre comme Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne et témoigner justement de sa foi en Jésus. C'est ce qu'elle a fait aussi. Est-ce que cela nous arrive souvent que quelqu'un nous demande pourquoi vous êtes différent? Pourquoi est-ce que nous sommes différents? Pourquoi qu'on n'est pas comme les autres? Est-ce que ça vous arrive souvent? Moi, ça ne m'arrive pas assez souvent, je trouve. Peut-être, en fait, est-ce qu'on n'est pas si différents que ça, d'eux? Si nous nous sommes vraiment brisés sur le rocher, il devrait y avoir en nous vraiment quelque chose de différent? Avons-nous cette relation avec notre sauveur qui fait que tout comme lui l'était, différent? Nous aussi, nous sommes différents. Avons-nous, nous aussi, le souci des âmes comme Jésus l'avait? Et de quelles âmes? Nos parents, nos proches ou de toutes les âmes que l'on rencontre? Est-ce que, comme Pierre, nous sommes aussi portés à faire exception de personnes considérant que, pour certains, il n'y a rien à faire? Ça ne donne rien de témoigner à ces gens-là. Ils sont des athées, ils ne veulent rien savoir et ça ne donne rien de les approcher. Peut-être aussi que, tout comme Pierre, nous devrions avoir une vision. Peut-être que Dieu devrait nous faire descendre une nappe chargée d'animaux impurs pour nous faire comprendre et nous dire « Tue et mange » en voulant dire « Témoigne, témoigne auprès des gens qui sont autour de toi. » Pour ma part, je dois dire que je suis malheureusement trop porté à faire des jugements rapides, ce genre de jugement. Ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de juger qui mérite le salut, qui ne le mérite pas. Tous le méritent et c'est nous qui sommes les instruments que Dieu a choisis pour porter ce salut-là. Pierre, qui ne voyait pas comment il pourrait accomplir cette mission-là alors qu'il était effondré dans la cour de Pilate, a été quelqu'un, tout comme les onze autres apôtres qui est allé de par le monde pour répandre l'Évangile. Alors que sa vision s'arrêtait au petit ruisseau, il a vu sa vision s'élargir à la grandeur du monde. C'est quelque chose qui est donné aussi pour nous. C'est quelque chose que l'on peut accomplir comme Pierre et les apôtres ont accompli. Cette mission-là, elle nous est confiée parce que Dieu veut nous donner la puissance pour l'accomplir. C'est sûr que si on compte sur notre propre puissance, on ne pourra pas l'accomplir, mais si on compte sur la puissance de Dieu, on pourra labourer, on pourra semer, on pourra mettre de l'engrais, on pourra arroser, on pourra aussi récolter pour notre Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient la récolte, mais c'est à nous qu'il a confié la tâche de l'amener à bien. Alors, nous ne sommes que ses ouvriers et en tant qu'ouvriers, mon espoir, c'est d'entendre un jour cette parole. Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et c'est mon soin et ma prière pour chacun d'entre nous. Merci. Le cantique, « J'ai quitté le ciel pour toi ». J'ai quitté le ciel pour toi, et que j'ai quitté le ciel pour toi. Le cantique, « J'ai quitté le ciel pour toi » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.